Mesdames, Messieurs, citoyennes, citoyens, car vous l'êtes tous, nous le sommes tous, dans la diversité de nos histoires, de nos engagements, de nos convictions. La Bible a énormément insisté parce que je ne voyais pas quelle était ma place, sinon peut-être de faire une dynamique motion de synthèse en forme de vœux pour l'année qui vient. Je voudrais simplement souhaiter que, surtout à l'intention de notre jeunesse, que nous arrivions à relever la République comme une espérance, comme un idéal, comme une dynamique. Non pas la République comme une clôture, comme une fermeture, mais comme une ambition qui fait rêver. Nous sommes tous requis par les événements qui nous ont rappelé que nous ne sommes pas hors du monde. Nous sommes tous requis, et cela a été dit, notamment depuis les religions, par un événement qui nous réveille et qui nous révèle à nous-mêmes. La France, la France telle qu'elle est, telle qu'elle vit et telle qu'elle travaille, n'est pas en effet la France du suicide français, de l'identité malheureuse ou d'une soumission fantasmée. Elle a le visage des victimes, elle a le visage des 17 morts. Vous les connaissez, ils sont tous d'origine, de croyance, de culture, d'histoire, voire d'apparence différente. À ceux qui seraient tentés de nous faire entrer dans une politique de la peur, en jouant sur les amalgames, en cherchant les boucs émissaires, je voudrais appeler que parmi ces victimes, il y en a trois, il y en a deux plutôt, qui symboliquement ne sont pas les moindres. Un gardien de la langue, un gardien de la langue française, il s'appelait Moustapha Ourad. Il venait d'Algérie, il était de culture musulmane, il venait d'être fait citoyen français. Un gardien de la paix, de la paix française. Et il s'appelait Hamel Merabet. Et il était de foi, de croyance musulmane. Mais à eux deux, je voudrais ajouter celui qui nous a donné l'espoir, le héros de ces trois jours du 7, 8 et 9 janvier. L'Asana Bhattili. Cet ancien étudiant lycéen sans papier, qui a failli être expulsé, malien de nationalité, noir de peau, musulman de foi, et qui fut, comme vous le savez, le héros de l'hyper-cachère, et qui, grâce à son héros, a compris, d'une certaine manière, ce coup d'une conquête, puisqu'elle lui avait été refusée, la nationalité française. Oui, voir la France telle qu'elle est, telle qu'elle a sacrifié, dans ses crimes, sa vie. On ne peut pas balayer ces crimes. Nous sommes encore dans le temps du deuil, du choc, de l'émotion. On ne peut pas les balayer d'autant moins, et cela a été dit tout à l'heure, que ces crimes, au fond, attaquent ce qui est au cœur de notre projet commun. La liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de création, et puis le fait d'avoir une identité, le fait de l'assumer, le fait de se dire d'être juif, puisque le troisième attentat fut un attentat antisémite. Je voudrais dire à tous ceux qui croient ou qui ne croient pas, je voudrais lire ces phrases, ces phrases d'un républicain indocile, qui fut aussi un chrétien irrégulier, et qui a été commémoré lors du centenaire de la guerre de 1914-1918, l'année dernière, car il est mort le 5 septembre 1914, et en même temps, nous savons, lors de cette commémoration, combien nous nous rappelions un engrenage façal. Cet homme était parti, pour la République universelle, dans le choc des nations, les unes contre les autres. Et finalement, vous le savez, le produit fut une catastrophe européenne, qui a entraîné le monde au beurre du gouffre. Cet homme, il s'appelait Charles Péguy. Et voici ce que je voudrais dire, et qu'il faut dire à tous les jeunes, en pensant au meurtre commis les 7, 8 et 9 janvier. Parce qu'ils n'ont pas le courage d'être du monde, ils croient qu'ils sont de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas le courage d'être dans des parties de l'homme, ils croient qu'ils sont du parti de Dieu. Parce qu'ils ne sont pas de l'homme, ils croient qu'ils sont de Dieu. Parce qu'ils n'aiment personne, ils croient qu'ils aiment Dieu. Alors, une fois qu'on a dit ça, et que nous sommes unanimes à dire cela, en même temps, il nous faut emprunter un chemin plus difficile. Car, j'ai dit, cela nous révèle, cela nous révèle à nous-mêmes, et nous sommes mis à l'épreuve. Allons-nous commettre les erreurs que d'autres nations ont commises ? Rentrer dans une politique de la peur où l'on ajoute de nouvelles injustices ou des ordres que l'on veut conjurer, où l'on s'aveugle, où l'on fait des réponses de court terme, nous le savons d'expérience vécue. Et de ce point de vue, c'est une vision transpartisane, car cette expérience a été vécue dans une autre forme d'union nationale, sous la présidence de Jacques Chirac, avec le discours de Dominique de Villepin aux Nations Unies. Où nous avons dit non à cet engrenage fatal dont nous payons aujourd'hui le choc en retour et qui a provoqué, vous le savez, le discrédit d'une démocratie faisant droit à la torture, l'invasion d'un pays souverain qui est aujourd'hui dans les désordres que l'on sait, et d'où nous vienne, la relance des idéologies totalitaires, criminelles, délirantes, qui ont armé le bras des trois assassins. Je dis ça parce que nous sommes obligés, comme disait le philosophe Spinoza, d'essayer de comprendre. Comprendre n'est pas excuser, n'est pas justifier, mais c'est avoir la réponse juste, appropriée. Ni rire, ni pleurer, comprendre, disait-il. Et même si nous pleurons, certains qui nous ont fait rire, nous devons nous efforcer de comprendre. Comprendre les désordres du monde, et de ce point de vue, demander à être associé à la délibération des élus sur ces questions. Être curieux du monde, ne pas considérer que nous sommes hors du monde, à l'heure du numérique, comprendre que ce que nous faisons ici a des impacts ailleurs, est écouté ailleurs, que le monde est en nous, mais qu'il est aussi en nous, même s'il est loin, il est avec nous, et que nous devons agir en pensant le monde, en étant soucieux du monde. Et c'est ce que nous rappelait, encore une fois, la commémoration de 1914. Ne pas oublier les engrenages de court terme qui peuvent entraîner des peuples rationnels, des peuples démocratiques, des peuples cultivés dans des engrenages barbares. Mais être soucieux aussi des désordres de la France. Il y a eu 17 victimes, mais il y a eu 20 morts. Et leurs crimes fustiles, profondément monstrueux, ils n'ont pas moins une histoire humaine que nous devons regarder en face, et ce ne sont pas les représentants des cultes qui me contrediront sur ce point. Et donc, bien sûr, ils ont une histoire française, ils sont nés français, ils ont grandi en France, ils sont passés dans nos quartiers, dans nos institutions, dans nos écoles, nos travailleurs sociaux, nos éducateurs, la police, la prison. Donc nous devons, évidemment, nous interroger. Ce n'est pas les excuser, ils sont responsables de leurs actes et ils en ont payé le prix. Mais c'est prévenir l'avenir, comment une partie de notre jeunesse peut rencontrer l'étincelle de ces idéologies criminelles, délirantes, effroyables. Il a été dit dans ce contexte, et je l'ai pris, moi, au-delà des polémiques partisanes, comme un appel à réfléchir, a été employé par l'un de nos responsables politiques, le mot « apartheid ». Je laisse de côté la polémique partisane et est-ce que ce mot est excessif ? Je le prends comme un appel. Pourquoi un appel ? Comment Nelson Mandela, qui a été cité tout à l'heure, a-t-il évité que son pays sombre dans la guerre de tous contre tous ? Dans un pays où la logique aigre, la logique du ressentiment, de la victimisation, qui est l'envers de la politique active, pouvait s'emparer de la communauté noire victime pendant des décennies d'une si criminelle, effroyable discrimination ? Comment Mandela a-t-il fait ce pas vers l'autre ? En disant, « Regardons-nous tel que nous sommes. Nous sommes une nation arc-en-ciel. » Arc-en-ciel, a-t-il. Regardons-nous comme nous sommes, comme nous sommes ici même, dans cette salle, avec ce mouvement associatif ici rassemblé. Oui, la France est une France arc-en-ciel. Alors, je dis ça parce que, pour moi, c'est cela la République. La République, ce n'est pas une fixité, une autorité fermée, sinon la jeunesse continuera à lui tourner le dos, la jeunesse qui ne trouve pas d'emploi, la jeunesse qui se sent stigmatisée, désignée au nom de sa culture et de son origine. La République, pour qu'elle crouve cette jeunesse, elle doit lui faire rêver. Et lui faire rêver à quoi ? À un mouvement, à une dynamique. La République, c'est l'idée que nous ne sommes pas prisonniers de notre naissance, de notre origine, de notre condition sociale, que nous pouvons faire chemin ensemble. Et ce chemin, il a un nom. C'est le nom de cause commune, que nous pouvons chacun, les uns les autres, aller vers l'autre. Et le ressort de ce chemin, contre toutes les logiques qui voudraient nous mettre en guerre au nom de l'identité, c'est l'égalité. L'égalité des droits, l'égalité des possibles, qui nous permet d'inventer ensemble un avenir et de ne pas attendre qu'on l'invente à notre place. C'est ça, cet idéal. C'est l'idéal. C'est l'idéal de la République comme mouvement. C'est l'idéal de ces républicains, on l'a dit tout à l'heure, qui ont inventé la loi de 1905, cette laïcité. Qui n'est pas une loi de guerre aux religions. Qui n'est pas une loi de contrainte. Qui est une loi de liberté. Liberté de croire, de ne pas croire. De respect des opinions fustelles religieuses de chacun. Qui est une loi pour faire mouvement ensemble. Passer, disait Aristique Briand, disait Jean Jaurès à ce moment-là, à l'agenda réel. Ne pas se faire la guerre au nom des religions, mais s'occuper des vraies questions. Les questions démocratiques, les questions sociales, les questions où des majorités d'idées peuvent survenir. dans le chemin autour de cet agenda. Et c'est bien cela qu'il nous oblige. Quelle est la leçon quand même de ces morts ? De ces morts et notamment de ce journal irrévérencieux, polémique. Mais justement, qu'il nous oblige à faire droit à un mouvement, à ne pas être dans une sorte de consensus qui nous immobilise. a inventé cette république qui fait levier de l'égalité. Voilà les vœux que je voulais vous transmettre en mon nom tout seul, comme n'importe quel autre d'entre vous, comme citoyen qui en effet, et je pense que c'est la raison pour laquelle je suis là, a voulu dire dans un livre pour les musulmans qu'il faut faire un chemin vers l'autre. que l'empathie ce n'est pas l'amour abstrait de l'humanité. C'est le fait d'être capable de faire chemin vers l'autre, de trouver des combats communs, d'arrêter de dire eux et nous, vous et nous, de créer et d'inventer en permanence un nous où l'on ne demande pas à l'autre qu'est-ce qu'il croit, d'où il vient, mais d'abord qu'est-ce qu'on fait ensemble. C'est cela l'empathie, c'est cela le chemin qui permet d'inventer ensemble. Et donc, j'ai fait cela parce que je pense que cela a été finalement dit par tous ceux qui sont intervenus avec moi, avant moi et avec. En allant vers l'autre, on se trouve soi-même. Ce n'est qu'en allant vers l'autre qu'on trouve l'humanité en soi. Car autrement, on regarde un miroir qui est un miroir d'humain et on ne trouve rien et on n'invente rien. Et de ce point de vue, moi qui suis un religieux, je dis, ici même, que toutes les grandes religions nous l'ont appris. Toutes les grandes religions ont appris ce chemin vers l'autre. Et que ça, il y a un socle qui fait partie de toutes les inventions philosophiques de l'humanité. Celles qui veulent le bien commun de l'humanité et qui ne veulent pas la guerre de tous contre tous. Donc voilà, il n'y a pas de fatalité, il y a toujours des alternatives. Elles nous requièrent la preuve, y compris sur l'Europe, regardez ce qui se passe en Grèce. Nous sommes toujours requis d'inventer l'espérance. Cela dépend de nous. Il y a un président américain venu d'ailleurs par l'histoire de son père qui un jour a dit « Yes, we can ». Il y a aujourd'hui des Espagnols qui disent « Si, Podemos ». Eh bien, disons-nous tous ensemble « Oui, nous pouvons ». Et pensons toujours à ce que disait le grand Jean Jaurès, « La République, c'est l'audace et la confiance ». Quand il y a de la défiance, c'est parce que nous n'avons pas été assez audacieux. Je nous souhaite à tous une année du sursaut, le sursaut de l'égalité contre la guerre des identités. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada